L'oiseau L'oiseau peut voler parce que son squelette est très léger À chaque oiseau, son bec et ses pattes Le bec croisé, l'aigle, le perroquet, la vocette, le flamand, le pic Certains oiseaux ont des pattes crochues pour bien saisir et s'agripper La grive, la buse, l'autruche D'autres ont des pattes palmées pour nager Le canard, la foulque, le grèbe Certains oiseaux picorent, d'autres mangent des graines, des vers ou des poissons Leur bec est adapté à leur nourriture On a ici le pélican Et l'ibisse rouge Nous avons ici le flamand La perruche Et le faucon Soulève la plume, tu verras à quel oiseau elle appartient Le perroquet La mouette Le jet Les oiseaux bâtissent leur maison, chacun de façon différente Observe tous ces nids Le tisserin L'hirondelle L'oiseau couturier La rousserole La cigogne Le nid du merle est caché dans les feuilles Comme cette mésange, les oiseaux habitent parfois des nichoirs construits par l'homme Le rouge queue nourrit ses petits toutes les dix minutes Qui dort le jour et chasse la nuit ? Bien réveillé ? C'est la chouette Le plumage éclatant des mâles attire les femelles Le paon fait la roue pour séduire la paone Le paon fait la roue pour séduire la paone Pour échapper à leurs ennemis, les oiseaux doivent passer inaperçus Pour mieux se camoufler, les pères de riz des neiges changent même de couleur l'hiver et l'été A l'automne, les oiseaux se rassemblent et partent pour des pays plus chauds Comme les hirondelles, les oies, les cigognes Le plus gros des oiseaux est l'autruche Le plus petit est l'oiseau-mouche Fin C'était l'oiseau dans la maternelle magique de Sandrine N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu Merci Merci